Bonjour, je suis Laura Catena, la quatrième génération de ma famille, faisant du vin à l'Argentine. Le terroir argentin. Les vignes à l'Argentine sont localisées du nord au sud à côté des Andes, mais à Mendoza, qui est ma région, les vignes sont localisées à côté des Andes dans des autres altitudes. Alors, de 900 à 1500 mètres d'altitude, nous avons nos vignes. Ce terroir est particulier, non seulement à cause de la froideur de l'altitude, mais aussi à cause des sols et des effets du soleil. Alors, comment ont été formés les sols à Mendoza ? Il y a eu deux blocs qui ont fait choquer, ils ont fait crash. Ça fait 100 millions d'années, ils sont relevés. Il y avait l'océan, les restes de l'océan d'abord, et après il y a eu les époques glaciales. Au fur et à mesure que les glaciers se sont effondrés, ils ont laissé, quand la glace s'effondrait, ils ont laissé des rochers couverts de calcaire, aussi il y a eu les fleuves, il y a eu des tremblements de terre, qui ont formé les sols au pied des montées des Andes, où nous avons nos vignes. Alors, c'est des sols très bien drainés, très pauvres, et qui permettent que la production soit toujours très basse. En Argentine, c'est impossible d'avoir la haute production. Alors, toujours, nous avons des basses productions de raisins très concentrés et très qualitatifs. Pas dans toutes les régions, mais surtout dans les régions de haute altitude, qui ont les plus grands rochers et le calcaire. Après, pour le climat. Alors, en France, si vous voulez aller de Châteauneuf-du-Pape à Champagne, par exemple, ça va vous prendre 6-7 heures dans la voiture. En Argentine, on fait ce transcours en moins d'une heure, parce que quand on monte dans l'altitude, on passe d'assez chaud à très froid. Et ça crée des microclimats avec des températures très différentes et des sols très différents. Aussi, dans la haute altitude, on a étudié les raisins, et on voit que le raisin a plus de polyphénol, parce que la plante protège le raisin du soleil. Et pour le protéger, il y a plus de polyphénol. Et là, il y a plus de concentration dans nos vins. Ok, je vous raconte un petit peu sur ma famille. Voilà, je commence avec mon arrière-grand-père, Nicola Catena, ici dans la photo. Il est au milieu avec sa famille. Il est venu de l'Italie, de l'Emarche, en 1898, et a planté son premier Malbec en 1902. Voilà, dans l'étiquette de nos vins, 1902. Et après, il a commencé à produire du vin. Son fils, mon grand-père, a continué le domaine et vendé des barriques à Buenos Aires. Peut-être un peu comme un négociant, il y avait un assemblage qui s'appelait Tinto Buenos Aires, qui était connu comme le meilleur assemblage. C'était un assemblage de Malbec, Cabernet Sauvignon et un petit peu de Bonarda. Et ils vendaient ça à Buenos Aires, mais le vin a été mis en bouteille à Buenos Aires. Alors, mon père est venu, il a dit, non, moi, je veux mettre mon vin en bouteille. Et en effet, il a commencé à vendre du vin à l'Argentine. Et ces vins sont devenus très, très connus sur le nombre de la famille. Mais après, mon père est parti de l'Argentine parce qu'il y avait le gouvernement militaire. Et mon oncle avait été kidnappé. Moi aussi, je suis allée aux Etats-Unis avec ma mère et mon père. Et mon frère et ma petite soeur étaient là. Et mon père a vu qu'il y avait une révolution en Californie. Que les Californiens disaient, nous allons faire des grands vins en Californie. Et mon père pensait que c'était impossible ça. Parce que son grand-père italien, il avait dit, bon, les Français, ils font le meilleur vin. Il n'y a pas de terroir comme les terroirs français, hors de la France. Mais voilà les Californiens qui disaient, bon, il y a des grands terroirs dans les autres pays. Et mon père s'est dit, je vais rentrer à l'Argentine et je vais faire des grands vins. Et bon, parce que même si l'Argentine était un des pays les plus grands producteurs du vin, c'était le quatrième dans cette époque-là, on boumait tout notre vin, on n'exportait pas. Et mon père s'est dit, moi, je vais faire des grands vins, je vais les exporter, je vais montrer au monde ce que peut faire l'Argentine. Mais après, quand j'ai demandé à mon père, comment tu as eu ce rêve, comment tu as réussi, il m'a dit toujours, bon, en effet, Laurita, il m'appelle Laurita, j'ai eu de la chance. Voilà mon père. J'aime tellement travailler avec lui, c'est la joie de ma vie. J'ai aussi trois enfants, un mari, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais travailler avec mon père, c'est la chose la plus merveilleuse. Il y a aussi un très, très merveilleux grand-père avec mes enfants. J'ai trop de la chance. Bon, alors j'ai demandé à mon père le secret qu'il a eu. Il me dit, en effet, Laurita, j'ai eu de la chance. Parce qu'en effet, j'aurais pu rêver, mais s'il n'y avait pas ce grand terroir, ces sols allumionales avec des calcaires, avec la froideur de latitude, je n'aurais pas pu faire des grands vins. Alors maintenant, parlons de ce vin, le Catena Malbec. Voilà, High Mountain Pines, parce que les vignes sont à côté des montagnes, since 1902 Malbec. Alors ce vin vient d'un assemblage de trois vignes à différentes altitudes. Et c'est des vignes de notre famille qui sont plantées avec des sélections massales de Malbec. Une autre chose très intéressante de l'Argentine, c'est qu'en effet, le Malbec, ce cépage français qui a été connu de l'époque des Romains, à l'époque de l'Eure d'Aquitaine, au Moyen-Âge, et qui a été planté dans le Médoc. En effet, il y avait plus de Malbec que du Cabernet Sauvignon. J'ai lu ça dans les anciens textes français, dans l'Encyclopédie britannique du 19e siècle. Il y avait beaucoup de Malbec planté dans le Médoc, et plus que le Cabernet Sauvignon. Alors, le vrai assemblage bordelais avait beaucoup de malbec à cette époque-là, mais après le phylloxéra, le Malbec n'a pas été replanté à Bordeaux. Et heureusement pour le Malbec, parce que peut-être nous n'aurions pas du Malbec dans le monde. Autrement, le Malbec a été porté en Argentine en 1852 par un Français, M. Pouget. Et ces sélections maxales pré-phylloxériques étaient dans nos vignes de la famille, et nous les avons sélectionnées, on a fait une sélection de 135 tentes, et on les a plantées dans toutes nos vignes. Et ce Catena Malbec est un assemblage de nos propres vignes, de cette sélection massale, on fait un assemblage de trois différentes altitudes. On a la fraîcheur, la minéralité de la très haute altitude, à 1500 mètres, et on met le fruit plus mûr, plus noir, de l'altitude à 900 mètres, et au milieu, nous avons un goût un peu épicé. Et vous allez voir que le Malbec, même si c'est très très concentré, c'est toujours doux, moelleux. Et ça, c'est une caractéristique de la variété. En effet, dans les anciens textes français, j'ai lu qu'on me disait qu'il fallait toujours faire l'assemblage du cabernet avec le Malbec, parce que le cabernet était trop fort, et il avait besoin de la douceur du Malbec. Bon, santé, merci de m'avoir écoutée, et je vous attends à Catena Zapata, en Argentine.